Sur le plan local, nous avons des investis qui sont là derrière moi. Nous nous comptons par rapport à notre programme, à un programme, d'aller discuter avec les Sénégalais pour recueillir au maximum leur chiffrage. Et éventuellement, pour changer ce qui s'est passé, changer vraiment l'Assemblée nationale avec un nouveau type de députés. Nous, nous pensons qu'un député n'est pas seulement là pour représenter le président de la République. Et applaudir, tout le temps applaudir. Donc tout ce que dit le chef, ça passe. Donc nous disons qu'il faudrait peut-être que des gens formés qui puissent vraiment porter les problèmes des Sénégalais. Et pourquoi pas voter des lois qui peuvent vraiment faire développer ou bien changer nos institutions pour le développement de notre pays. Raison pour laquelle on s'est dit qu'avec notre coalition, on a la meilleure liste qui peut vraiment concurrencer les autres. Ce qui fait la différence. Raison pour laquelle nous allons vers les Sénégalais. On va discuter, on va proposer et effectivement, et en particulier ici à Saint-Louis. Donc nous avons entamé le travail depuis l'autre jour. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est une formalité. Il fallait rencontrer la presse pour discuter avec eux, leur présenter notre liste, éventuellement présenter notre programme et vraiment continuer notre travail pour qu'au soir du temps de juillet, que notre coalition puisse emporter largement les élections. Mais les priorités, moi je l'ai dit tantôt. De toute façon, nous nous allons représenter la ville. Étant donné qu'aujourd'hui, récemment, nous avons entendu, nous avons vu que la mouvance présidentielle était là avec leur coalition. Ils se sont arrêtés à nous faire un bilan, alors que nous, nous n'attendons pas ça. Nous, nous disons qu'aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale avec cet échec que vient de subir l'Assemblée avec ses douzièmes légitatures. Nous, on se dit qu'on peut changer. Il faut faire des propositions qui tendent à changer vraiment ce qui s'est passé. Donc, éventuellement, discuter aussi avec les Sénégalais. Donc, leur faire des propositions concrètes pour qu'ensemble que l'Assemblée nationale ne soit plus donc un lieu où il faut des applaudissements tout le temps. Il faut peut-être apporter, où il faut vraiment proposer des lois qui peuvent changer radicalement les choses. Nous, à Saint-Louis, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Nous avons vu que rien n'a changé. On nous parle de bilan, mais nous, le bilan reste mitigé. Donc, aujourd'hui, si on voit que la brèche continue de tuer des guanderiens, donc il y a beaucoup de morts. Et aujourd'hui, le programme, donc le projet qu'on nous a proposé pour proposer vraiment nous, 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 ne nous quitte pas. C'est un projet, donc, nous n'avons pas confiance parce qu'on a vu qu'on est allé trop vite en besogne. Donc, il fallait commencer par faire des études sérieuses avant de faire des propositions, avant d'aller vers la réalisation de ce projet. Raison pour laquelle nous, on dit qu'à Saint-Louis, tout reste à faire. Et puis, aussi, les gens s'indignent ici, à Saint-Louis, de cette nouvelle candidature de Mansour Fahy. Donc, par rapport aussi... Lui, il est ministre. Il est ministre. Il est maire. Aujourd'hui, il veut postuler pour être député. Nous, on se dit qu'il n'y a pas, comment dire, quelque chose qui se trame, qui se manigance pour l'amener au perchoir de l'Assemblée. Donc, et puis, il faudrait peut-être que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup d'amis, donc, dans l'autre côté. Donc, pourquoi pas, il y a des gens qui sont vraiment intègres, des gens qui... Beauceurs, des Beauceurs, qui pouvaient prendre sa place et représenter Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.